Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes en train de suivre Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise La deuxième présentation sportive de Diascoco du 11 novembre 2022 Nous allons commencer, plutôt nous allons revenir un peu sur une information concernant la coupe de Belgique Vous savez, les standards de Liège, les clubs de Merveille Bop et de William Balikwisha S'étaient imposés 1-0 contre la formation de Dender qui évolue en division inférieure William Balikwisha avait été désigné comme homme du match C'est l'information qu'on ne vous avait pas donnée la dernière fois, on avait juste mis la photo Mais là, cette fois-ci, vous avez l'information, William Balikwisha avait été désigné homme du match Il avait fini en tête avec 78%, suivi de Nicolas Raskin, 8%, Jacob Barrette, 4% Laurent Ankinet, le gardien de but, 3% Et puis Marlon Fossé, 2% Et bien entendu, Marlon Fossé, c'est un sujet américain Jacob Barrette et lui, Danois, l'envégien plutôt Donc voilà, ce sont juste les joueurs de standard C'est un classement des joueurs de standard au cours de ce match Là, vous savez, dans la formation, dans les formations qui évoluent en Coupe de Belgique Souvent, les équipes mettent les équipes d'âge, les équipes B et tout ça Par exemple, notamment à certains postes, les gardiens de but, par exemple Ce n'est pas les gardiens titulaires habituels qui jouent la Coupe de Belgique Et c'est souvent sans remplaçant pour qu'ils puissent aussi avoir un peu du temps de jeu Mais maintenant, il y a tellement d'enjeux, notamment une qualification européenne Que certains clubs mettent vraiment leur équipe de base Et on a eu l'impression que l'antuaire, notamment contre Beveren Avait aligné son équipe de base contre cette formation de Beveren De dire merci Mbokani, soit dit en passant, leader de la deuxième division belge Donc voilà tout ce qu'on pouvait vous dire concernant Willem Balikwish a désigné homme du match de la rencontre Opposant le standard de Liège à Dende A présent, prenons la direction de la Liga en Espagne Pour prendre de nouvelles de l'international congolais Théo Bungonda et de la formation de Cadiz Qui se sont inclinés début à 1 à Santiago Bernabé Le stade du Real Madrid contre le Real Madrid Théo Bungonda est à l'origine du but de Cadiz Puisque son tir a été repoussé par le gardien de but international belge Thibaut Courtois Et a permis à son coéquipé de sauver l'honneur dans ses derby de Madrid Donc voilà la formation de Cadiz quand même La belle de Cadiz Vous connaissez la chanson de Luis Mariano La belle de Cadiz Et donc Théo Bungonda après avoir été l'auteur d'un but face à l'Atletico de Madrid A failli quand même récidiver contre le Real Madrid Les tirs avaient été repoussés par Thibaut Courtois Mais ça a quand même fini au fond du filet Et via son coéquipé disons Donc étant remplaçant Théo Bungonda a effectué son entrée à la 55e milieu de jeu en deuxième mi-temps C'est à dire que Cadiz voulait quand même renverser la vapeur Pour tenter l'impossible contre cette formation du Real Madrid quand même Champion d'Europe, le vainqueur de la Champions League Et avec un des surcroît Le ballon d'or Karim Benzema A qui nous souhaitons vraiment qu'il puisse retrouver toute sa forme Pour cette coupe du monde au Qatar 2022 Rendons-nous à Chypre à présent Pour prendre des nouvelles de l'international congolais Le latéral droit Jordan Icoco et la formation de Paphos Qui se sont imposés à domicile à 0 Face à Arnautosis Famaguste C'est un club quand même connu Un club de championnat chypriote Jordan Icoco et Paphos ont enchaîné 11 matchs sans défaite En défaut contre 11 matchs sans défaite Et Paphos conserve sa première place au classement Donc bravo à lui de championnat chypriote Nous on connait beaucoup plus de clubs comme Omonia Nicosi, Apollon Libasol Où il y a quand même des internationaux Comme la fin des Congolais qui jouent là-bas Nous avons Dieu merci Ndonda Nous avons également Cervin Ongenda Qui joue dans ce championnat On a aussi bien entendu Chibola aussi qui joue de ce côté-là Et donc voilà Sachez que Jordan Icoco est leader du championnat Avec sa formation de Paphos Donc courage à lui Rendons-nous à présent en Asie En Asie du Sud-Est Pour prendre des nouvelles de Jonathan Bollinghi Qui joue du côté de la Thaïlande C'était la 13ème journée de la Thaï Première Ligue Et le club de Buriram United Et Jonathan Bollinghi A gagné 4 buts à 1 contre Shangri United Bollinghi a joué toute la rencontre Pour la deuxième fois consécutive Septième titularisation consécutive Pour Jonathan Bollinghi Et voici ses stats Avec la formation de Buriram United En D1 Thaïlandaise Temps de jeu 1111 minutes et 4 buts marqués Une passe décisive sur 1350 minutes possibles 13 matchs joués sur 15 matchs possibles Le prochain match de Buriram United En D1 Thaïlandaise Concernant le premier tour de la Coupe de la Ligue Thaïlandaise Le M.A. Le M.K. Nacon-Chi Va recevoir Buriram United Le mercredi 16 novembre 2022 À 11h de Kinshasa 12h de Bumbashi Au stade universitaire de Walalak Donc voilà Tout ce qu'on pouvait dire Sur quand même Cette formation de Buriram United Qui semble quand même Jouer le haut du pavé Tenir le haut du pavé Du championnat thaïlandais De première division Voilà Terminons cette deuxième livraison sportive De DiastroFood Du 11 novembre 2022 Jour de l'armistice Par l'affaire des pélophilies Dans le milieu du football congolais Ce dossier est vaste Le dossier ne fait que commencer Et aujourd'hui encore Il y a une liste de 15 entraîneurs Et dirigeants Qui a été publié Je ne vais pas vous citer tous les noms Cela concerne bien Heureusement Je ne peux pas dire heureusement Mais cela ne concerne pas DiastroFood Parce que c'est quand même Des dirigeants du pays Qui sont dans les bleds Donc voilà Ce n'est pas dans les dossiers Que traite DiastroFood Mais quand même Sachez qu'il y a Le nom de 15 personnes Qui viennent d'être dévoilées Il y a à peine quelques heures Donc je ne peux pas vous citer Peut-être dans une prochaine édition On va encore citer Mais ce qui nous touche un peu Ce sont les propos Tenus par le président De l'union de football Le nouveau président Eric Thailunga Qui dit qu'on savait Que ça existait Mais on ne s'est rendait pas compte De l'étendue De la pratique Donc voilà un peu Ce qu'ils ont à nous dire Donc ils savaient Ils n'ont pas bougé D'autant plus Qu'en Europe L'affaire du tout Ils avaient vraiment bougé Les mentalités Et que la moindre Le moindre soupçon De pédophilie Devait être dénoncée Et eux disent Qu'ils connaissaient Ils étaient au courant De cette pratique Mais non Ce n'est pas normal Il faut absolument Que maintenant Les gens puissent Prendre leur responsabilité De dire tout Ce qu'ils avaient entendu Pour que les enquêteurs Puissent faire leur boulot Si vous avez aimé Quand même Cette deuxième Lévolution sportive De DiascoFoot Merci de nous De laisser des j'aime Des likes Et tout De vous abonner aussi Pour ceux qui ne sont pas abonnés Et d'activer La petite cloche De notification Elle vous permettra De ne pas manquer La prochaine vidéo De DiascoFoot Que nous mettrons en ligne DiascoFoot Vous dit au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada